oui me revoilà c'est la suite de la vie du podcast portant sur le sujet pourquoi les gens ne t'aiment pas donc j'avais énuméré quelques points qui pour moi étaient évidents et coulés de sens en fait comment dire c'est normal que les gens ne t'aiment pas si on te sent égoïste si on te sent irrespectueux si on te sent mytho etc je vous invite à regarder la première partie du podcast celle-ci est la deuxième comme je n'ai pas pu le mettre en un c'était trop long donc et dans les points que j'ai énuméré qui on va dire si les gens ne t'aiment pas que tu fais ça c'est un peu normal il y avait donc plusieurs points je vais les résumer c'était quand tu parles que de toi que tu ne penses qu'à toi même si c'est bien de penser à toi mais pas qu'à soi il y avait aussi attendez je repars je suis désolée si vous entendez les feuilles pour ne rien oublier quand la personne vous la sentait mytho qu'elle raconte ses trucs qu'elle ne fait pas ce qu'elle dit tout le temps quand c'est une calage critiqueuse quand elle ne s'adapte jamais à vous que c'est tout le temps vous quand c'est toujours vous qui payez tout et que financièrement elle ne racle rien du tout elle ne fait que profiter bon j'ai énuméré tous ces points comme je vous l'ai dit qui sont une évidence pour moi alors le point l'hygiène aussi qui peut malgré tout faire prendre des distances à l'autre voilà quand elle critique tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps vous vous dites à un moment ça va être mon tour et comme ah oui j'avais oublié un point puisque je la refais la deuxième partie ça ça m'arrive j'ai une personne enfin je ne vais pas c'est un collègue c'est bizarre la personne parfois elle vous regarde vous lui parlez vous êtes en train de lui parler elle vous regarde et elle détourne lentement la tête comme s'il avait s'en fichait complètement de ce que vous lui disiez je ne sais pas si la personne s'en rend compte ou si elle sait ce qu'elle fait bon si elle sait ce qu'elle fait c'est encore pire mais ça vous voyez des gens à qui vous parlez qui détournent la tête parce que leur attention est ailleurs vous ne valez pas le coup d'être écouté jusqu'au bout et vous êtes encore en train de parler donc là à un moment donné il ne faut pas se demander si vous faites ça pourquoi la personne ne vous aime pas elle ne se sent pas respectée enfin bref donc je reviens à la plus grosse raison qui pour moi a un rapport avec la notion de franchise et comme je vous disais il y en a qui sont un peu brutes de décoffrage et non on ne peut pas tout dire comme ça même si on veut rester authentique et honnête il faut quand même un certain filtre tu peux déclencher comme je disais un tas d'émotions négatives chez ton interlocuteur et c'est là qu'il y a une incompréhension parce qu'on se dit ben moi je suis honnête je dis tout tout ce que je pense c'est pour l'aider et tout ouais mais l'autre ben pour l'autre ça ça engendre des émotions quoi pas très bonnes un inconfort elle se sent parfois nulle jugée blessée tout simplement parce que de l'autre côté c'est très mal reçu parce que c'est très mal parce que vous vous l'avez très mal envoyé et en voilà si tu dis tout comme ça sans filtre on te verra comme arrogant arrogante dur pas bienveillant du tout donc il se crée une fracture il ne faut pas se demander après pourquoi la personne ne vous aime pas parce que là vous vous sentez rejeté dans votre façon de communiquer parce que ce n'est pas une bonne façon de communiquer que de tout déballer comme ça comme je disais brut de décoffrage parce que vous ne ménagez pas en fait l'état émotionnel de l'autre de ton interlocuteur tu dis ça comme ça oui être honnête c'est bien mais tu ne bafoues pas en fait l'état émotionnel de l'autre quand même tu prends en compte c'est un être humain je veux dire à un moment donné il ressent des choses aussi dans son coeur comme toi tu en ressens donc il faut trouver un équilibre il y a des manières des façons de faire tu ne peux pas être vrai c'est pas ça ce que je veux dire tu peux être vrai mais sans bafouer l'autre c'est son état émotionnel en tout cas tu continues à le respecter ne pas oublier que les autres ressentent comme toi en fait ils ont parfois une histoire un vécu vis-à-vis de leur estime de soi ils peuvent ressentir des blessures de rejet qui remontent à la surface des blessures d'humiliation parce que ça peut être humiliant rabaissant infantilisant la manière dont tu leur réponds alors qu'ils viennent se confier à toi par exemple tu as quand même un être humain un adulte en face de toi donc fais un effort d'adaptation choisis tes mots pour qu'on fasse ce soit entendu et même compris et parfois encore mieux même accepté parce que tu dis les choses avec franchise et honnêteté mais tu prends tout de même en considération l'autre tout en restant honnête et l'autre se sentira respecté il t'appréciera moi à mon sens à mon humble avis la communication la vraie la saine l'équilibré bien sûr justement c'est un équilibre entre ce que tu penses entre ton état émotionnel à toi et les autres tu dois trouver un équilibre sans renier ce que tu penses bien sûr ou ce que tu es et les échanges deviennent plus intéressants parce que tu prends en considération l'autre qui se sent respecté dans son être dans ses choix mais tu peux lui dire ton avis voilà il a fait il te montre un travail il va dire ah c'est nul ton travail j'aime pas même si tu le penses tu ne dis pas les choses comme ça c'est un être humain ça ne veut pas dire tu prends des pincettes tu sais avec diplomatie la diplomatie c'est comment dire c'est c'est plus qu'utile c'est nécessaire parce que nous sommes comme je disais comme les chevaux des animaux grégaires des animaux sociables sociales tu ne peux pas sortir les trucs comme ça de ta bouche sans aucun filtre c'est pas je dirais c'est mal c'est mal prendre en considération l'émotion que tu vas susciter chez l'autre bien sûr si une copine vient se confier à toi sur son ménage son couple par exemple tu vas lui dire ah ben je ne sais pas comment tu supportes ça moi je ne supporte pas ça non j'aurais pas fait ça ah ben moi je ne peux pas supporter moi j'aurais déjà non tu le penses certes et tu veux lui donner un coup de pied aux fesses pour qu'elle se remue parce que peut-être elle supporte l'inacceptable ou des choses comme ça non tu peux prendre en considération l'ensemble oui je sais pourquoi tu supportes mais tu n'as pas tu vois tu dois choisir tes mots en équilibre sans mettre l'autre dans une situation inconfortable voire blessante et après il ne faut pas s'étonner que les gens ils n'aient pas envie de venir te voir et qu'ils rasent les murs à la simple vision de ton ombre quoi voilà donc voilà j'ai fait ce podcast pour expliquer que bon il y a des choses c'est je les ai réénumérées parce que parfois on ne s'en rend pas compte c'est vrai comme je disais tout à l'heure le manque de respect l'hygiène etc etc voilà il y a plein tout un tas de choses dont j'ai parlé dans le podcast partie 1 mais il y a surtout cette grosse raison qui fait que les gens peuvent ne pas t'aimer c'est par rapport à ta notion de franchise et comment tu dis ce que tu penses la manière dont tu le fais fais attention à la manière dont tu dis ce que tu penses et tu peux je le répète rester honnête authentique être toi-même dire ce que tu penses mais il y a des manières de le faire et la seule manière de bien le faire et que ça marche et que ce soit une vraie communication un vrai échange c'est de prendre en considération l'état émotionnel de ton interlocuteur et beaucoup beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils sont rejetés par les autres parce qu'ils font cette erreur là dont ils ne se rendent pas compte forcément voilà je vous fais des gros bisous n'oubliez pas je souris à la vie et la vie me sourit n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me donner des idées à continuer à me donner des idées de sujets même si j'en ai déjà pas mal voilà je vous fais des gros bisous à bientôt